Générique Bienvenue à Fringéport 3 2 1, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons mais pensée ne devrait pas être étrange. L'Egypte ancienne abritait un certain nombre de pharaons bien connus encore aujourd'hui. Par exemple, il y a Toutankhamon, Ramsès II, Hatshepsou et Cléopâtre. Ces deux derniers étaient des femmes pharaons, mais aucun de ces pharaons n'a atteint la notoriété ou l'infamie d'Akhenaton. De nombreux auditeurs connaîtront Akhenaton en raison de sa révolution religieuse pour laquelle il est devenu connu comme le roi hérétique. Akhenaton a rejeté la religion polythéiste traditionnelle de ses ancêtres en faveur d'une dévotion exclusive à Aton, le disque solaire. Les chercheurs se sont longtemps interrogés sur la motivation derrière tout cela. Selon ses propres mots, le but d'Akhenaton était d'enseigner la vérité aux hommes, mais de nombreux érudits soupçonnent que ce qu'il voulait réellement était une vengeance, car, croyez-le ou non, il avait été victime d'intimidation. On sait d'après les documents égyptiens que, au début de sa vie et de son règne, selon un universitaire, Erwin Braverman, Akhenaton avait été, citation, exclu des fonctions d'état, peut-être en raison de son physique étrange, fin de citation. Bien que cette idée soit intéressante, les théoriciens des anciens extraterrestres ne sont pas d'accord avec elle. L'apparence d'Akhenaton était si étrange que les croyants des anciens extraterrestres soutiennent qu'il était un hybride extraterrestre. Oui, vous m'avez bien entendu. C'est vrai ? Y a-t-il une substance à cette affirmation ? Excusez mon jeu de mots, mais jetons un coup d'œil à Akhenaton. Pour comprendre pourquoi quelqu'un penserait qu'Akhenaton était un hybride extraterrestre à cause de son apparence, il faut bien le regarder. Nous pouvons le faire à travers l'iconographie et la sculpture égyptienne qui était, pour parler franchement, tout sauf flatteuse. La statuaire décrit Akhenaton comme étant androgyne, ayant les lèvres charnues, la courbure corporelle d'une femme aux hanches larges et même au sein. Il avait également une tête allongée avec une mâchoire triangulaire, des yeux en amandes trop grands. Il va sans dire qu'Akhenaton était vraiment étrange, mais nous devons y poser quelques questions. Ses parcours artistiques sont-ils fidèles à la vie ? S'ils le sont, nous reste-t-il sans autre explication que le fait qu'il soit en partie extraterrestre ? Commençons par la question de savoir si ces représentations d'Akhenaton sont fidèles à la vie. En d'autres termes, ressemblait-il vraiment à cela ? Crois que les représentations sont simplement un moyen péjoratif de se moquer du Pharaon détesté. Cet argument vient avec une difficulté évidente. Si cette œuvre avait été conçue et réalisée pour ridiculiser Akhenaton pendant son règne, afin qu'on puisse se moquer de lui, alors il aurait certainement réagi avec colère. Les artistes auraient dû avoir une sorte de désir de mort pour ce faire. Pour que cet argument fonctionne, il faudrait démontrer que tous ces artefacts sont postérieurs à la disparition d'Akhenaton, qu'on le ridiculisait après coup. Mais malheureusement, c'est quelque chose que l'on ne peut réellement pas établir, car ces représentations proviennent de la période d'Akhenaton. Ainsi, l'idée que ces représentations ne sont pas réalistes ne semble pas du tout cohérente. D'autres chercheurs et scientifiques, probablement la majorité d'entre eux, pensent qu'Akhenaton a vraiment ressemblé à cela. Cela soulèverait une autre question. Pourquoi les anomalies ? Pourquoi Akhenaton avait-il l'air si étrange ? Les experts médicaux théorisent qu'Akhenaton avait une maladie ou une anomalie génétique, sinon plusieurs anomalies. Il existe en fait plusieurs options connues qui peuvent expliquer toutes ces caractéristiques anormales. La génétique d'Akhenaton et de sa famille immédiate est en effet connue. Leur ADN a été profilé, et il n'y a rien d'extraterrestre dans ses profils. Décompressons les données. Pour commencer, nous avons une iconographie, c'est-à-dire des sculptures d'Akhenaton dans sa jeunesse qui ne montrent aucune anomalie d'apparence. C'est un fait du dossier artistique qu'au début de son règne à l'âge de dix ans, Akhenaton était un jeune garçon dodu, aux joues potelées, sans traits anormaux. Si Akhenaton avait été engendré par un extraterrestre, alors les traits dont cette idée jaillit se seraient manifestés au cours des dix premières années de sa vie, en particulier son crâne allongé. Les restes d'Akhenaton n'ont pas tous été retrouvés. Cependant, la plupart des égyptologues ont suggéré que les restes de KV-55, en particulier le crâne que vous regardez, étaient en fait les restes d'Akhenaton. Vous pouvez aller sur le site Fringe Pop pour en savoir un peu plus sur cette controverse. Pourtant, il reste très évident qu'il s'agit d'une caractéristique prononcée du KV-55, un crâne très allongé. Mais cela n'a pas vraiment satisfait la plupart des gens. Voir ici un arbre généalogique pour Akhenaton. Nous pouvons voir dans cet arbre généalogique que le grand-père d'Akhenaton était Outhmosis IV dont le père était Amenhotep III, et qu'Akhenaton lui-même était le père de Toutankhamon. Le père et le fils de Toutankhamon avaient la caractéristique du crâne agrandi que nous voyons dans KV-55 pour Akhenaton. Étant donné que les premières représentations d'Akhenaton n'ont pas cette caractéristique prononcée, cette déformation doit donc se développer au fil du temps. En d'autres termes, il n'est pas sorti de l'utérus avec une grosse tête extraterrestre. Il existe des explications génétiques à cette déformation et à ces autres anomalies physiques, qui se sont également développées au fil du temps. Alors, quelles sont les conditions très humaines, médicales et génétiques qui pourraient expliquer les caractéristiques physiques d'Akhenaton ? Eh bien, il existe en fait plus de 10 possibilités, certaines médicales, certaines génétiques et certaines généralement meilleures que d'autres. Dans la liste plus grande de la page web de l'épisode, nous pouvons citer ici quelques exemples, notamment la gynécomastie, un déséquilibre hormonal qui provoque un gonflement du tissu mammaire chez les hommes et dans la région abdominale grasse. Il y a aussi quelque chose appelé la maladie de Kennedy, qui présente des symptômes qui incluent la gynécomastie familiale et l'hypoandrogynisme post-pubertaire, une maladie liée à l'X génétiquement déterminée. Le syndrome d'Antley-Bixley est un autre candidat, une maladie génétique rare avec des anomalies crâniennes et endocrines qui impliquent une genèse stéroïdienne d'œtrogènes déficientes, une formation anormale d'os crânien. Alors, celui-ci est probablement exclu, car il comprend généralement la stérilité et Akhenaton a évidemment eu des enfants. Le syndrome de l'Oéditz, le SLD, est un syndrome qui est probablement le meilleur candidat. Il s'agit d'une maladie héréditaire autosomique dominante du tissu conjonctif causé par une mutation génétique. Formation crânienne et d'autres très connues d'Akhenaton. En fait, le père d'Akhenaton, Améotep III, et son fils Toutankhamon, partagent une demi-douzaine de pathologies associées au syndrome de l'Oéditz. Veuillez visiter la page web de l'épisode pour lire une liste complète des symptômes de ce syndrome, qui ont été partagés par Akhenaton, son père et son fils. Pour résumer le tout, ce que cela signifie essentiellement, c'est que nous avons un choix à faire. Nous pouvons émettre l'hypothèse que l'une des nombreuses conditions humaines, génétiques ou médicales bien connues peut expliquer l'apparition d'Akhenaton et de sa famille proche. Ou nous pouvons croire que c'est un hybride extraterrestre. La première explication nous donne des éléments connus et testables qui ont déjà produit des corrélations claires. La seule question est de savoir laquelle de ces causes connues est la bonne. L'autre hypothèse d'un hybride extraterrestre n'est pas du tout testable. Parce que nous ne possédons aucune preuve biologique physique pour les extraterrestres intelligents, nous ne pouvons pas faire valoir qu'Akhenaton possède de l'ADN extraterrestre qui serait à l'origine de ses caractéristiques physiques. Ce n'est que la fin de l'histoire et le verdict des données. Merci d'avoir regardé Fringe Pop 3D ou 1, veuillez visiter notre site web non seulement pour l'abondance d'informations sur cet épisode mais sur tous nos épisodes. Et reviens visionner d'autres tu sais peut ne pas être vrai. Tu sais.